coucou les amis nous revoilà pour il nous reste trois signes il nous reste la vierge le sagittaire et le cancer alors on mélange on mélange allez celui là et ben on va faire les vierges voilà allez on est parti pour les vierges je vous souhaite vraiment une belle année plein de bonheur plein de joie plein de douceur plein de sourire plein d'amour et surtout une bonne santé d'autre part les vidéos seront courtes je veux pas faire des trucs trop barbant trop long c'est beaucoup de travail aussi pour moi de mon côté ça met énormément de temps à charger sur youtube c'est tout nouveau soyez indulgent voilà et chose que je pense pas à faire et à dire si vous aimez les vidéos il faut liker et s'abonner voilà éventuellement mettre la petite cloche comme ça quand il ya des nouvelles vidéos vous êtes averti d'autre part c'est les tirages généraux donc ça parlera pas à tout le monde donc n'hésitez pas à les consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire et solaire il ya plein de sites internet vous tapez ascendant calcul ascendant qui sont gratuits n'allez pas payer il ya plein de sites gratuits et qui vous donne votre ascendant votre signe lunaire etc voilà je crois que j'ai tout dit et on va aller voir pour nos amis les vierges le mois de janvier 2020 alors on y va pour nos amis les vierges les pensées les pensées sont au centre de votre de votre vie pour ce mois de janvier parce qu'il ya peut-être des choses qui sont cachées des idées noires et qui va falloir dissiper d'ici le printemps ici on parle qu'il nous faut du repos pour son bien-être afin de trouver des solutions et on se sent protégé il ya vraiment pour les vierges pour moi ici une prise de recul sur les choses une prise de recul sur la vie peut-être des résolutions qu'on met en place des choses qu'on a envie de voir différemment pour son bien-être des choses qui sont peut-être que l'on cache ou qu'on n'a pas envie de révéler et qu'on va révéler plus tard peut-être pendant une période de vacances lors d'une sortie on a besoin de faire le vide de se reposer voilà au niveau des vierges c'est le tirage est clair on a envie d'être de se protéger on a envie de prendre du recul de faire le vide on va aller juste mettre une carte sur les pensées pour voir de ouais on a envie de tout ça parce que on est en conflit alors peut-être en conflit avec une personne avec une situation en tout cas dans notre esprit c'est la confusion on a envie que les choses se stoppent qu'elles s'arrêtent qu'on tranche on a envie de prendre du recul on a envie de de lâcher quoi il ya peut-être des situations qui nous ont fait du mal il ya peut-être des situations blessantes et on cherche la solution pour se sortir de tout ça on essaye d'ouvrir une porte qui pour l'instant semble fermée où les choses sont cachées et on a besoin de ça pour aller mieux peut-être un problème de santé aussi que l'on cache hop alors les trois cartes on a le bouclier donc effectivement une sorte de protection se protège du monde extérieur on se protège des conflits des batailles on aimerait que les choses changent on aimerait qu'elles qu'elles aillent au mieux mais pour ça il vraiment pour l'instant on se protège et on prend le temps et ce conflit c'est peut-être dû à une séparation avec quelqu'un ou avec une situation ici on n'est pas forcément dans la séparation avec quelqu'un peut-être aussi on a besoin de se séparer de ses idées noires voilà on a peut-être besoin de prendre du recul de se séparer de ses idées noires on a besoin de prendre du recul et qu'il y ait des changements qui interviennent par rapport à des conflits intérieurs ou envers les autres ou par rapport à une situation on va aller voir dans le domaine sentimental qu'est-ce qui se passe ici pour moi les vierges ont besoin de recul tout simplement pour peut-être se remettre d'une séparation soit avec quelqu'un soit avec une situation quelconque ou un conflit qu'ils ont induré soit il y a une histoire de maladie j'ai aussi cette notion alors pour moi il y a vraiment une rupture avec quelqu'un ici on nous parle de l'été l'été c'est on a envie de quelque chose de plus chaleureux on a envie de quelque chose qui qui nous bête du baume au coeur de la lumière parce que on a vécu une séparation ici il y a une séparation quelque chose qui se termine mais c'était un amour qui était envoûtant c'est quelque chose qui nous prenait vraiment au trip et on a besoin de recul parce qu'en fait on ne le vit pas bien et que les choses vont aller pour le mieux mais il va falloir un temps de reconstruction ici on a quand même deux fois la carte des séparations si vous êtes en couple peut-être qu'il y a une séparation à venir pour tout le monde évidemment on reste dans un tirage général je le répète n'allez pas croire que j'annonce des séparations à tout va on est vraiment dans un amour qui est fusionnel, passionnel et cette rupture donne envie de prendre du recul sur les choses on en a besoin on a besoin pour se retrouver soi pour son bien-être ici on voit un arbre pour moi ça me ferait penser à un arbre on a aussi le signe du cancer lion vierge alors voilà peut-être que votre partenaire est un cancer lion vierge pas obligatoirement mais on a envie de retrouver une atmosphère chaleureuse quelque chose de plus doux parce qu'on vit quand même une grosse séparation qui a été plutôt difficile voilà les amis les vierges on va aller voir avec l'oral de Gaïa le conseil ah ben voilà on va pas aller chercher loin un joyau dans une larme on a ici reconnaissance reconnexion émotionnelle et spirituelle oui on a besoin de se reconnecter à ses pensées à ses envies par rapport à quelque chose qui est on boit du noir donc on a besoin de se reconnecter on a besoin de cette on a besoin enfin un joyau dans une larme on a vraiment besoin de pleurer pour évacuer et pour sortir le mieux de nous-mêmes pour sortir cette négativité qui nous enferme quelque part on a besoin de se reconnecter on a besoin de retrouver un équilibre émotionnel pour aller mieux on va aller voir un petit message des anges franchement là le tirage des vierges il est assez clair lipide enfin limpide et on parle vraiment d'une reconnexion à soi-même parce qu'on a vécu quelque chose de difficile mais il y en a deux qu'ont sauté alors on a la gratitude on vous dit faites de la gratitude ta nouvelle attitude les étoiles vont briller de plus belle sur toi tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière ici on vous dit de ne pas perdre espoir quelque part et de peut-être ce qui arrive c'est un mal pour un bien il y a beaucoup de signes où les choses vont se passer un mal pour un bien il y a eu beaucoup beaucoup cette notion là dans les tirages et on a la source sacrée la source sacrée elle nous dit nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence tu es réellement un ange incarné un être d'amour inconditionnel et de lumière un être divin de la création pour l'éternité on vous rappelle que vous avez des valeurs que vous êtes une belle personne et qu'il ne faut peut-être pas vous plonger dans des idées noires des idées négatives et que tout ce qui arrive c'est pour vous protéger et c'est un mal pour un bien voilà mes amis vierges je vous fais des gros bisous et surtout n'hésitez pas si vous aimez les vidéos on like on s'abonne bye bye